... Je voudrais d'abord remercier en particulier son Excellence, M. le deuxième vice-président, d'avoir hérosé de sa présence à la Cémonie. Comme vous le savez, pour le parler prétentiel, nous avons eu plusieurs années dans la détermination du CITS. Enfin, nous avons terminé ces travaux en deux ans et demi. Il faut dire que c'est l'ouvrage le plus important jamais réalisé par la Chine. Jusqu'à présent au Burundi, je dirais que c'est un symbole de l'amitié sincère et de la coopération agissante entre la Chine et le Burundi. Comme vous le savez, au mois de décembre 2018, nous avons célébré le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. La relation entre les deux pays se trouve à son meilleur niveau de l'histoire. Et comme vous le savez, au début du mois de septembre de l'année dernière, a eu lieu à Pékin le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Le président chinois Xi Jinping a annoncé huit initiatives majeures pour la coopération entre la Chine et l'Afrique en général et pour la coopération entre le Burundi et la Chine en particulier. Pour le moment, nous sommes en train de mettre en synergie toutes ces mesures concrètes avec le plan national du développement national du Burundi. A cet effet, l'ambassade de Chine a mobilisé une équipe d'une dizaine de jeunes interprètes pour traduire le plan national du développement du Burundi en chinois, ceci afin d'identifier des domaines de coopération prioritaires. En tout cas, pour toutes les promesses que nous avons faites à l'endroit de nos frères burundais, les Chinois, ils vont le faire avec toute notre énergie et notre cœur. Donc, dans l'avenir, il faut qu'on travaille ensemble en synergie pour accomplir davantage des projets, surtout des projets destinés à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et aussi entreprendre des projets intéressants directement pour le bien-être de la population burundais. Sous-titrage Société Radio-Canada